Musique Je m'appelle Antoine et je suis responsable du site Pernod Ricard depuis maintenant un an. On a des tâches comme du désherbage, comme de la taille, du tuteurage. Et notre deuxième grande mission ici c'est de faire de la récolte. Donc on fait des récoltes directement derrière, on va les mettre dans le séchoir. Pour pouvoir faire des infusions et préparer des infusions après. Et la dernière des tâches c'est l'animation. Le but c'est de rapprendre aux collaborateurs Pernod Ricard et de les rapprocher un petit peu de la nature. Leur apprendre à cultiver les plantes et à les utiliser aussi. Pour pouvoir les cuisiner, pour pouvoir faire des infusions et savoir préparer tout ça. Ça c'est de l'agastache. L'agastache on l'utilise pour faire des infusions du coup chez Pernod Ricard. C'est un petit goût anisé et de réglisse à la fois. Et c'est super sympa. Ça on va le mettre dans le séchoir du coup. On va faire sécher toute la plante. Les feuilles et les fleurs on les utilise pour les infusions. Et les tiges on va venir les broyer. Et tout ce broyat on le réutilise dans les bacs après. Pour pouvoir fertiliser les bacs. On appelle ça la Louisa. Et ils l'utilisent un petit peu pour remplacer la menthe verte de temps en temps. Ça a une odeur citronnée. Et vous pouvez l'utiliser aussi en cuisine. C'est un des premiers projets à avoir inauguré le PLU de la mairie de Paris sur l'agriculture urbaine. Et aujourd'hui on exploite le projet avec les équipes d'agriculture urbaine, les équipes d'apiculteurs, les équipes également d'entretien d'espaces verts et de plantes d'intérieur de Mugo. Aujourd'hui on travaille en lien avec les cuisines. Et le but c'est de pouvoir leur distribuer assez régulièrement des produits pour qu'ils puissent les proposer aux gens qui vont au restaurant d'entreprise. Et le but c'est aussi de leur retransmettre notre savoir et de créer du lien avec les salariés au final. Ce projet incarne vraiment l'objectif de Mugo qui est de remettre la nature en ville, permettre de vivre dans des villes plus résilientes et végétales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501